Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Nous sommes le mardi 15 mars, il est 9h01, c'est donc l'heure de démarrer ce rendez-vous hebdomadaire avec vous, autres conseillers immobiliers et dirigeants d'agences immobilières. Un sujet très intéressant ce matin. Merci encore une fois d'être présent pour ceux qui êtes présents en live et à tous les autres, tous ceux qui nous écoutent également, soit en replay, soit en vidéo sur YouTube, soit en podcast dans les oreilles. Bref, quel que soit le moyen, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Faites-nous, comme à l'accoutumée, un petit coucou dans les commentaires pour nous indiquer que vous êtes bien avec nous ce matin. A priori, le live s'est parfaitement lancé dans le groupe, donc indiquez-nous que vous êtes avec nous ce matin, ce qui me permettra de vous passer des petites consignes d'usage du début de chaque live. Je vois que les chiffres commencent à grimper. Et merci encore une fois à vous d'être présents les mardis matins. Voilà, faites-nous un petit coucou comme Ori qui est là et qui nous dit bonjour à vous deux. Grégory est tout beau, merci pour l'effort. Ori, tu sauras que Grégory est toujours tout beau. La première fois que je l'ai rencontré à Paris, il avait son petit gilet, son joli costume. Donc, je confirme. Virginie nous dit bonjour à vous deux. Merci à tous encore une fois de votre présence. Pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif du live pour, comme Ori ou comme Virginie, donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Les habitués le savent, comme Axel également. Salut, Axel. Voilà, salut à tous en tout cas. Ravi de vous retrouver. Qui d'autre se connecte ? Je vous ai une dizaine pour le moment. Ça va commencer à arriver doucement, doucement. Je vais regarder, je vais checker également sur le téléphone. Si on a d'autres personnes, je pense qu'il doit y avoir Aline. Aline, Olivier, tiens, Olivier, si tu étais dans les parages, fais-nous le petit coucou dans les commentaires. Alexandra, Aline. Bref, ravi de vous retrouver. J'attendais un mauvais exemple. Facebook user, bonjour à vous deux. Alexandra, pas toi. Pas toi, Alexandra. Donc, cliquez bien sur le lien qui se trouve dans le descriptif pour donner l'autorisation à Facebook, comme Cathy également. Bref, voilà pour les consignes. Ravi de vous retrouver en tout cas pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemble Imo, dans lequel j'accueille Grégory Sourisseau. Grégory, on va parler aujourd'hui viagé. C'est un sujet qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé ces 15 dernières années. Toujours avec un regard un peu d'envie, à la fois en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'investisseur potentiel. Donc, voilà, il y a plein de concepts qu'il va falloir qu'on balaye ensemble pour balayer notamment certaines idées reçues et puis remettre un peu de lucidité dans ce sujet du viagé. Mais avant toute chose, Grégory, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui vont nous écouter ce matin ? Écoute, avec plaisir Sébastien. Déjà, merci à toi. Merci pour l'invitation et merci de me permettre d'échanger avec toutes les personnes de ton environnement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec plaisir qu'on va parler du viagé, tout à fait, puisque c'est aussi vraiment une thématique passionnelle pour moi. Donc, si je peux enrichir la passion de chacun, ce sera super. Écoutez, moi, j'ai 37 ans. Je suis consultant patrimonial depuis plus d'une dizaine d'années. Métier que j'ai fait après une reconversion professionnelle, puisqu'avant ça, j'étais sapeur pompier militaire. Ce qui m'a amené à cette reconversion, c'était vraiment d'avoir la capacité d'accompagner des personnes, premièrement de mon entourage, qui étaient en difficulté financière. Et j'étais persuadé que c'était plutôt par manque de connaissances et d'informations. Donc, je me suis réorienté sur cette activité. Et puis, j'ai eu la chance que par bouche à oreille et relations, ça s'étende. Aujourd'hui, je travaille sur toute la France. Je travaille aussi sur les Antilles. Et dans cette conception patrimoniale, j'ai eu attrait à m'occuper vraiment de nos aînés. Parce que je rencontrais de plus en plus de familles, de plus en plus de relations qui exprimaient qu'ils avaient des personnes âgées en difficulté autour d'eux. Le vieillissement de la population a fait que, mais je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi, justement. Le souci un petit peu de la retraite et de tout ce qu'on entend a créé un petit peu de mal. Et puis, la question aussi, évidemment, du nombre de personnes âgées aujourd'hui dans notre pays qui faisait qu'on avait un maintien à domicile de plus en plus difficile. Et donc, j'ai voulu vraiment aller chercher ce marché dans l'accompagnement qui me paraît être un bel entremetreur entre vraiment le monde de l'immobilier et le monde du patrimoine. Qu'est-ce qui amène, Grégory, avant qu'on parle de tous ces sujets que tu viens d'aborder ? Je voudrais vraiment qu'on décortique la raison qui amène justement ces familles à se poser la question du viagé. Mais avant ça, tu l'as dit très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'on passe de pompier à conseiller en gestion de patrimoine ou consultant patrimonial ? Alors, je pense qu'il y a un lien qu'on ne perçoit pas, mais qui est immeuble. C'est la relation humaine déjà, premièrement. C'est vraiment cet accompagnement sur le long terme, c'est cette rencontre et cette découverte d'une situation. Quand j'étais pompier, j'ai eu la chance d'évoluer en passant quelques années, une vingtaine d'années réellement au sein du corps des pompiers, ce qui m'a permis évidemment de passer de l'homme du derrière du camion à l'homme du devant à droite dans le camion, pour ceux qui savent de quoi je parle, et donc d'être plutôt dans le visuel, dans ce regard et cette découverte de la situation pour mettre des choses en place, justement pour aller à la fin de cette activité, dans l'intervention réellement. Et en fait, dans mon métier de consultant patrimonial et d'expert viagé, je vis exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne, la première chose que je me dois de faire et ce qui me passionne, c'est d'être à l'écoute et de comprendre réellement quelle est sa situation. À travers ça, ça m'amène justement à mettre des choses en place et à réfléchir à une stratégie pour aller atteindre des objectifs. Et vraiment, j'ai retrouvé ça. C'est vraiment ce côté relationnel où je dois être à l'écoute pour permettre à la personne d'avoir la meilleure évolution possible dans sa situation. C'est très clair pour moi. Tu étais basé où à l'époque et aujourd'hui, Grégory ? Donc moi, j'étais originaire des Charentes, donc dans l'ouest de la France. Et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans et demi que je suis sur la région parisienne. La dernière fois qu'on avait échangé, tu évoquais le fait que la Charente, ça a peut-être un lien aussi, tu as un territoire qui était plus en difficulté financièrement que d'autres, etc. Et que du coup, ça a contribué peut-être aussi aux premiers échanges que tu as eus avec de potentiels futurs clients sur d'éventuelles difficultés financières. C'était ça le contexte aussi ? Exactement, tout à fait. Vraiment, ce contexte où dans mon environnement, j'avais des gens en difficulté, venait simplement que la zone, on va dire, poids de ville, limousine, je ne vais pas parler de tout le monde, mais vraiment le côté province, dans ce secteur-là, avait des niveaux de revenus qui étaient quand même encore un peu minimalistes. On était à des revenus en moyenne de 1300, 1350 euros. Et comme tout le monde, quand on crée un foyer, on a tout de suite envie de devenir propriétaire. Tout du moins, c'est ce qu'on nous a donné comme information et c'est l'éducation financière qu'on nous a donnée dans cette région-là. Avec une vraie culture terrienne en plus là-bas qui accentuait la volonté d'être propriétaire de sa maison, c'est ça ? Exactement, totalement. Et puis, on se rend compte qu'une fois qu'on est devenu propriétaire de sa maison, si on a le foyer qui évolue, il faut avoir les capacités de répondre à tous les besoins du foyer. Mais les salaires ne sont pas extensibles. On le sait tous, à partir du moment où on rentre en tant que salarié dans une entreprise, le salaire n'est pas extensible à l'infini, alors que les charges, elles, peuvent être extensibles à l'infini selon le niveau de vie qu'on veut se donner. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment que déjà, par manque d'informations et de connaissances, on pouvait des fois faire les mauvais choix, mais surtout ne pas s'en rendre compte parce qu'après, on vit avec des habitudes et on arrive à avoir l'habitude d'être en difficulté. Et un regard extérieur et une vision extérieure de professionnel permet souvent d'aller mettre le doigt sur la chose qui fait la plus mal, alors qu'on peut trouver une solution sans aucun souci pour y pallier. Ok. Si on vient au sujet du viagé, c'est quoi aujourd'hui, peut-être pour se donner des ordres de grandeur, le marché du viagé en France ? C'est combien de transactions ? C'est où géographiquement ? S'il y a des différences ou pas ? C'est quoi le contexte ? Alors, pour répondre à la première question, le marché, il y a encore un petit peu plus de 5 ans, c'était un petit peu moins de 8000 actes à l'année, ce qui est quand même, évidemment, à travers les transactions immobilières, qui est un tout petit pourcentage. Donc, on peut considérer 1% peut-être à l'époque du coup, si on était sur 800 000 transactions à l'époque, 8000, c'était à peu près 1% du marché ? Tout à fait, c'était à peu près 1% du marché. Alors, dû à la conjoncture, je ne sais pas si on peut augmenter réellement la proportion, puisque le marché immobilier a quand même aussi été un petit peu plus efficace sur ces dernières années, mais on vient de passer une année où on est sorti à un petit peu plus de 13 000 actes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution réelle sur le marché du viagé. Et on a une estimation par les statistiques, et vous savez tous comment est-ce qu'on fait attention aux statistiques, on s'en rendra compte évidemment que l'année promise, mais on a une estimation qui pourrait être dans les 5 à 10 ans à venir, où on dépasserait les 20 000 actes, et même peut-être une affluence beaucoup plus forte dans la proportion justement avec la vente immobilière traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, des personnes âgées vendent leurs biens parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils n'ont plus la capacité, et ils ne sont plus adaptés pour eux, pour se reloger dans des espaces soit plus adaptés, soit plus petits, alors qu'à travers le viagé, on leur permettra sûrement de continuer à vivre chez eux de la même manière, simplement en réadaptant leurs biens. Donc le maintien à domicile va être sûrement de plus en plus mis en avant, il faut savoir que l'État aussi accompagne de plus en plus à ça, donc il se pourrait quand même que la proportion du viagé prenne de la place sur le marché de l'immobilier traditionnel. Donc pour plusieurs raisons que tu viens d'évoquer, un, le vieillissement de la population, deux, la nécessité du maintien à domicile faute de solutions alternatives, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui contribuent du coup à cet attrait potentiel vers le viagé ? Exactement, tout à fait. On l'entend tous quand on parle de vieillissement de la population, il n'y a pas seulement l'âge des personnes qui avancent à travers, on va dire, la perception de l'espérance de vie. Malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus facilement la barre des 90 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut dire qu'on a quand même un espace de vie entre le moment où on prend la retraite et le moment où on va arriver à la fin de sa vie qui est beaucoup plus longue. Mais aussi, on a de plus en plus de personnes âgées. Donc ça a aussi de l'importance. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre mode, sans rentrer trop dans le détail, parce que ça pourrait être un petit peu technique, mais notre mode aujourd'hui de conception de la retraite par répartition, il y a une particularité. C'est qu'avant, on se permettait évidemment d'accompagner un retraité de 60 ans à 75 ans. Aujourd'hui, il faut l'accompagner financièrement presque le double du temps, puisqu'il a une proportion à vivre jusqu'à 90 ans. Et ça veut dire qu'il faut en face des actifs pour venir lui permettre d'avoir ce niveau de vie qu'il garde tout au long de ses années. C'est ce qui fait aussi que ce système par répartition est quand même mis à mal malgré tout, sans dire que c'est une volonté réelle, mais indirectement, il y a un effet et des conséquences qui sont créées à travers ce vieillissement de la population. Donc, on a des personnes vraiment en difficulté aujourd'hui, des personnes âgées qui ont des soucis de trésorerie, simplement parce que la retraite ne leur suffit plus. et on va venir aussi créer un accompagnement à travers ça. Mais donc, on contribue à aller avec la vente en viagé, à récupérer de la trésorerie pour opérer un certain nombre d'améliorations, par exemple du logement, pour contribuer justement à se maintenir le domicile, mais aussi au travers de la rente viagère, de contribuer à une amélioration du pouvoir d'achat aussi au quotidien. Donc là, jusque-là, je pense que c'est à peu près bon. Là, on voit les aspects très positifs. Puis après, si on s'amuse à jouer l'avocat du diable, Ori a une question sur laquelle on reviendra juste après. Mais en attendant, cette objection principale, comment est-ce que ça se gère d'un point de vue familial ? Parce que tu disais, les familles viennent vers nous. Donc, j'entends, ce n'est pas forcément la personne âgée qui vient vers un expert viagé. C'est peut-être la famille. Parce qu'on a ce truc de, le viagé, ça déshérite un petit peu. Ça vient impacter la transmission. C'est quoi d'abord ton point de vue là-dessus et comment est-ce que vous l'abordez ? Alors, tu as entièrement raison et il faut garder ça à l'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, le viagé, c'est aussi un véhicule qui déshérite la famille. Mais entendons-nous qu'aujourd'hui, garder un bien immobilier pour transmettre, c'est une éducation qui a été mise en place. Ça veut dire que quand on vieillit, on a ce besoin de transmettre. Sinon, on a presque l'impression d'avoir échoué dans sa vie si on n'a rien à donner à nos enfants. Mais la particularité quand même, c'est qu'on a un pourcentage assez fort aujourd'hui de personnes âgées qui ont l'obligation d'être accompagnées par leurs enfants parce que financièrement, ils n'y arrivent pas. Et malgré tout, ils veulent garder ce bien immobilier à transmettre parce qu'ils ont la sensation que c'est leur devoir. Alors qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un recyclage assez simple de leurs biens immobiliers tout en gardant le même rythme de vie et en permettant à leurs enfants d'évoluer par eux-mêmes sans avoir besoin de venir par des contraintes financières accompagner leurs parents. Et si aujourd'hui, les familles viennent nous voir pour nous demander de les accompagner et d'accompagner leurs parents dans ce système-là, c'est parce que c'est plus contraignant pour eux de participer à la vie de leurs parents aujourd'hui avec leur niveau de vie plutôt que de continuer à vivre et de prospérer de manière indépendante pour chacun sans vraiment se préoccuper de l'état financier de leurs parents qui pourraient avoir un mieux vivre grâce à ce recyclage du patrimoine familial. C'est vrai que je pense qu'il y a un vrai sujet de méconnaissance autour du viager et de ce que ça peut apporter pour plein de raisons. On ne va pas refaire l'histoire du film, mais forcément, je pense que toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ce matin ou de nous regarder ou de nous voir sont en train d'imaginer des cas autour d'eux, de parents, de grands-parents, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le sujet, c'est souvent rester statu quo. Donc, moi, enfant, je dois aider et financièrement et pas que mes aînés, etc. Ou on vend l'appartement ou la maison pour partir en maison de retraite alors même qu'il pourrait y avoir des solutions de maintien à domicile, mais on n'a pas les moyens de payer ces solutions. Enfin, c'est un peu la quadrature du cercle et là, ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'il y a une solution alternative qui est le viager qui peut permettre à la fois d'opérer les améliorations du bien, améliorer le pouvoir d'achat, libérer les enfants et quelque part, s'éviter cette alternative qu'on souhaite souvent éviter qui est un départ notamment en maison de retraite quand on peut, encore une fois, la financer. On a une question d'Ori qui nous dit très intéressante pour une personne âgée. Et en même temps, j'ai toujours cette image du bonjour madame, vous allez bien aujourd'hui ? Oui, très bien. À dommage, je vous rappellerai demain alors de l'acheteur. Là, peut-être, ça m'amène à une question et peut-être qu'on reviendra sur l'intérêt du viager après, mais ça m'amène à une question sur la gestion de ce viager parce que peut-être que tu peux nous expliquer. Moi, je suis professionnel de l'immobilier, je suis amené à vendre, mais derrière, il faut assurer la gestion de ce viager parce qu'il y a des rentes qui sont versées, etc. Il y a un suivi à faire. Est-ce que tu peux nous donner les étapes un petit peu de la vie d'un viager quand je suis côté professionnel ? Bien sûr. Alors, tu l'as dit, il y a une grosse importance, évidemment. Ce marché du viager est en train de s'ouvrir réellement et on a de nombreux professionnels de l'immobilier qui s'y intéressent. Mais je pense que c'est un métier qui reste assez différent pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est obligatoirement, on rentre dans un contrat à long terme. Un contrat avec une notion d'aléa qui est très importante puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas définir à quel moment ce contrat s'arrêtera et c'est ce qui fait qu'il existe. Sinon, on ne pourrait plus vendre en viagé si on n'avait plus la notion d'aléa. C'est-à-dire que si on sait qu'une personne est malade ou a une souffrance, on n'a pas la possibilité aujourd'hui juridiquement de prendre un mandat viagé pour vendre son bien. C'est interdit par la loi. Ça, c'est une réglementation importante. On doit avoir cette notion d'aléa. Quand on est professionnel dans le cadre de l'expertise viagère, évidemment, il y a beaucoup d'étapes. La première, c'est déjà de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette personne a besoin de vendre son bien ou pourquoi elle a eu l'idée de vendre son bien ? Est-ce que la réalité, c'est pour un besoin de trésorerie parce qu'il y a des difficultés financières ? Est-ce que c'est simplement pour une conception environnementale parce que le bien n'est plus adapté ? Tout ça, il faut aller chercher vraiment pour comprendre. Et puis, on a aussi des cas qui sont très minimalistes mais qui sont simplement les difficultés dans le foyer. On s'est fâché avec les enfants. Aujourd'hui, on ne souhaite surtout pas qu'ils reçoivent notre patrimoine. Donc, on veut le vendre tout de suite en viagé pour le sortir de la succession. Ça existe. Il faut en prendre compte. Mais en toute honnêteté, ce n'est pas les transactions qu'il faut réellement accompagner parce que le but du viagé doit rester un but de bienveillance. Dans l'échange que vient de nous offrir, et je la remercie pour la question parce qu'elle est importante, bien sûr qu'on peut imaginer que l'acquéreur va chercher vraiment la fin du bien en viagé. Mais ce n'est pas authentique puisque dans les faits, plus de 30 % de ce qu'on va appeler le crédit rentier qui est le vendeur et le débit rentier qui est l'acquéreur deviennent des gens qui ont une forte relation. Pas pour le pousser dans les escaliers comme on pourrait l'imaginer, bien au contraire parce qu'aujourd'hui, il faut que le bien y vive, il faut que le bien y soit entretenu et il faut qu'il y ait un réel échange entre deux. En plus, dans ce contrat qui est un contrat à long terme, même si on est sur une base de vente de gré à gré, il y a des obligations pour chaque partie. Il y a une obligation d'entretien pour l'occupant et il y a une obligation structurelle pour l'acquéreur. Donc, tout ça doit être créé et mis en place correctement. Tout doit être écrit, tout doit être suivi et accompagné par les professionnels tout au long du contrat. Des fois, c'est des contrats qui peuvent durer des dizaines, des vingtaines d'années comme en moyenne en France, le contrat viagé dure huit ans et demi. Voilà, tout contrat confondu. Quand on parle de viagé libre, de viagé occupé, en moyenne, on est sur du huit ans et demi. Ce qu'il faut entendre dans cette conception-là, c'est qu'il y a des clauses. Il y a la sécurité pour les uns et pour les autres et en tant que professionnel, on est là pour veiller à cette sécurité. S'il y a un manquement de paiement, il y a une clause résolutoire par exemple du vendeur qui fait qu'au bout de 31 jours après la date de versement de la rente, s'il y a un manquement de paiement, la vente peut être caduque. C'est à nous, aujourd'hui, d'être là pour comprendre pourquoi il y aurait un impayé, pourquoi il y aurait un décalage de paiement et de s'assurer de créer le bon équilibre entre le vendeur et l'acquéreur pour que ce contrat aille au bout. Pourquoi ? Parce que même pour le vendeur, ça a énormément d'importance. Je ne sais pas si la question aurait pu venir après, mais je vais peut-être me permettre de rentrer un petit peu dedans. Aujourd'hui, il faut entendre que le vendeur, on va répondre à un vrai besoin aujourd'hui. On est vraiment dans de l'accompagnement, on est vraiment dans un service qui va lui changer la vie parce qu'on va lui permettre, on l'a dit, de récupérer une trésorerie alors qu'il peut être en difficulté financière. On va lui permettre d'aller faire de l'évolution et de l'amélioration de son bien pour le réadapter à son besoin permanent, ce qui va lui permettre de mieux vivre. Et puis derrière, une liberté un petit peu d'esprit justement dans le cadre de se dire OK, je ne vais pas être obligé de m'en aller, je ne vais pas être obligé de déménager. Et vous connaissez tous en tant que professionnel de l'immobilier ces ascenseurs émotionnels qu'on vit lors d'une vente ou d'un achat d'un bien ou lors simplement d'un relogement en tant que locataire. Il y a une dimension qui est fondamentale dans le viager et là, le professionnel de l'immobilier a d'autant plus sa valeur ajoutée, c'est sur l'estimation de la valeur vénale du bien. Je me souviens très souvent dans mes équipes, c'était dès qu'il y avait la possibilité d'obtenir un mandat en viager, etc., c'était un peu oulala, on va se couvrir avec le notaire, on va faire attention, on ne voudrait pas que ça se retourne contre nous parce qu'on aurait mis en place une opération pour laquelle on n'était pas réellement bien formé et ça pourrait se retourner contre nous, etc., avec les obligations qu'il y a derrière. Je voudrais qu'on vienne dans un second temps sur les obligations, dans un premier temps sur la partie valeur vénale du bien, quel impact ça a d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif, quel impact ça peut avoir l'estimation du bien ? Alors, l'estimation du bien a surtout un impact juridique sur le long terme. Pourquoi ? Parce que quand on vend en viagé, on vend ce qu'on va appeler la nue propriété puisqu'il y aura une occupation ou non si c'est un viagé libre, mais quoi qu'il arrive, on va vendre quand même la nue propriété. Cette nue propriété va être travaillée à travers des barèmes réglementaires dans le viagé qui vont prendre en compte en fait la valeur vénale, l'espérance de vie, soit l'âge de la personne et son sexe puisque l'espérance de vie d'un homme et l'espérance de vie d'une femme au même âge ne sont pas les mêmes. Donc, tout ça va être calculé à travers cette valeur vénale. Cette valeur vénale, c'est la valeur du bien mis en vente immédiatement sur le marché traditionnel et c'est à travers cette valeur-là qu'on va pouvoir créer les calculs justement de la rente viagère et du bouquet viagé par exemple s'il y avait. Ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'elle a énormément d'importance parce que dans quelques années, lors de la fin du contrat suite au décès malheureux du vendeur, on a la famille qui se présente chez le notaire pour la succession et qui se rend compte que le bien familial n'est plus dans la succession. Il arrive très souvent que les enfants ne soient pas au courant et à ce moment-là, évidemment, il y a quand même une perte financière assez importante s'ils ne sont pas au courant et si c'était un cadre pour déshériter les enfants, c'est encore plus compliqué et ça devient complexe psychologiquement. Donc, il y a un accompagnement fort à amener mais surtout, il faut être sûr d'avoir mené depuis toutes ces années le contrat de la meilleure des manières réglementaires pour ne pas risquer la contrainte juridique et la plainte de l'enfant qui dirait voilà, ok, mais aujourd'hui, écoutez, moi je pense que l'estimation n'était pas claire. Si l'estimation n'est pas bonne, le contrat peut être retoqué ce qui veut dire que la famille peut récupérer le bien. Donc, cette estimation de valeur vénale elle a énormément d'importance et c'est là où l'appui justement des professionnels de l'immobilier du secteur a beaucoup d'importance pour moi aujourd'hui en tant qu'expert viagé puisque je travaille vraiment sur toute la France ce cycle-là, ça a énormément d'importance. Ça arrive souvent que l'estimation de départ soit remise en cause ? Alors, j'aimerais ne pas me tromper dans les chiffres parce que c'est quand même assez évolutif mais il y a une réalité c'est qu'on pourrait estimer qu'il y a environ 5 ans c'était une fois sur 10 et que ça a beaucoup évolué mais je pense que c'est simplement un fait de société aussi parce que les esprits de la société ont beaucoup évolué vers ce côté juridique. Aujourd'hui, on pourrait tendre plutôt à 1 sur 3. C'est beaucoup. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est recevable. Exactement. Exactement. Là, on est bien sur le contexte de la plainte de la contrainte et exprimer donc de la plainte mais notre travail aujourd'hui c'est de tout faire pour que ce soit irrecevable d'élevé part en fait et qu'on puisse s'en assurer. Du coup, ça m'amène sur ce sujet des obligations. Je suis un professionnel de l'immobilier spécialisé en viagé. Quelles sont les obligations que je dois avoir pour couvrir cette activité ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Je te propose qu'on vienne sur le sujet de je suis conseiller immobilier indépendant aujourd'hui sur un territoire. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui peut aussi me permettre d'avoir un complément de chiffre d'affaires ou d'aller augmenter mon activité parce que j'y vois et toute la mission qui peut être tout à fait intéressante derrière. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelles sont mes obligations ? Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Si je me permettais de donner un conseil, je donnerais celui de ma collaboration. C'est bien. Évidemment. En délégation de mandat, en partage de mandat, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille de plusieurs manières et les manières qui sont les plus adéquates, les plus efficientes pour chacun. Ça peut être en délégation, en interagence. On a plein de solutions aujourd'hui pour faire de l'accompagnement. On a des professionnels qui ne veulent vraiment pas s'occuper de cette partie-là et ne pas être intégrés à toute cette partie d'accompagnement. Dans ce cas-là, on n'est plus sur, sans être péjoratif, de l'apport d'affaires mais qui est quand même bien motivé. Et ensuite, c'est de devenir, pour ceux qui auraient cette appétence vraiment, c'est de devenir professionnels dans l'expertise viagère. Il y a des centres de formation qui existent aujourd'hui dont je fais aussi partie. et il y a aussi la capacité aussi d'être accompagnés dans des groupes professionnels qui font vraiment de l'expertise viagère. Rien n'empêche aujourd'hui un professionnel de l'immobilier mandataire indépendant de rejoindre un groupe d'experts viagés pour accompagner sur le long terme, sous la forme juridique justement, ses clients et puis garder ce lien sur la pérennité de l'histoire avec ses clients tout en continuant à faire de l'immobilier traditionnel à travers son entité ou une autre entité s'il le souhaite et si après vraiment il veut aujourd'hui devenir expert viagé, il y a dans les formations loi Allure aujourd'hui un accompagnement qui est possible. Ok. Est-ce que c'est suffisant pour assurer la gestion et le suivi d'une vente viagère ? Parce qu'on sent bien dans ce que tu dis qu'il y a deux choses différentes. Moi, je pourrais être un conseiller immobilier qui pourrait faire un très bon marketing sur mon territoire de ce que je peux apporter dans le cadre d'une vente viagère et pourquoi ça a de l'intérêt. Ou face à un vendeur qui se poserait la question ou pas d'ailleurs ou soumettre la question peut-être à un vendeur en rendez-vous de « est-ce que vous aviez envisagé d'eux ? » Peut-être que moi je peux être très fort en prospection, en marketing, en communication, générer des opportunités et j'ai compris les donner quelque part à un spécialiste du viagère ou je peux décider de mener la totalité du processus. Mais là, est-ce qu'une simple formation suffit pour mener, assurer le suivi et la gestion d'une vente viagère parce que pour avoir fait trois jours de formation et c'est peu sur la vente viagère et la gestion viagère, on s'aperçoit qu'on est vraiment au carrefour d'une activité de transactionnaire et d'une activité de gestionnaire immobilier. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, je te rejoins totalement sur le fait qu'aujourd'hui, réglementairement, ça suffit puisque réglementairement, il suffit d'avoir les notions théoriques pour mener à bien tout ça. Après, il y a une question de relation et d'empathie évidemment qui est très importante parce qu'on parle de personnes âgées. Ça veut dire qu'il va falloir être aussi à l'écoute sur le long terme parce que certaines personnes qu'on rencontre aujourd'hui passeront à l'action réellement que dans deux à trois ans. Le temps d'échange n'est pas du tout le même pour l'acquisition de la confiance, pour toutes ces choses-là. Donc, c'est aussi un travail de long terme dans la relation humaine avant de passer à la commercialisation pour aller un petit peu plus loin dans la gestion du bien. Oui, tu as totalement raison. Moi, j'ai souvent envie de dire que c'est un métier qui convient très bien à un gestionnaire patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'évolution du foyer. Dans la gestion de patrimoine, on parle d'évolution permanente puisque les décrets sont remis en place en permanence. On va changer, on va trouver de nouvelles habilitations, des recyclages permanents, un accompagnement permanent parce que chaque situation personnelle évolue de la même manière selon son vieillissement et selon l'importance de son foyer. Et en fait, le viagé va être suivi de cet accompagnement à long terme avec un minimum d'échange aujourd'hui qui va être de deux fois par an. Mais là, c'est vraiment le minimum si tout se passe bien. Sinon, on peut être appelé à avoir des coups de téléphone beaucoup plus souvent de nos clients, vendeurs ou acquéreurs. Il y a des exemples très simples. J'ai une fuite au toit qui s'en occupe. C'est l'expert viagé qui va prendre ça en compte. C'est j'ai un arbre qui vient de tomber en plein milieu de ma cour. Est-ce que c'est à moi en tant que vendeur ou est-ce que c'est l'acquéreur qui doit s'en occuper ? La chaude guerre vient de tomber en panne comme on fait. Je ne comprends pas. J'ai reçu la taxe foncière alors qu'on m'avait dit que ce n'était pas à moi de la payer. Il y a plein de choses. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que ce contrat est bien un contrat de gré à gré. Ça veut dire que tout doit être stipulé au départ parce que si on oublie quelque chose, il n'y a plus de règle puisque c'est simplement un accord entre un vendeur et un acquéreur. C'est très clair. On a un commentaire d'Axel que tu dois connaître qui dit « Je confirme, je ne connaissais rien aux viagés. Je viens de réaliser mon premier viagé avec Greg et Juliette. Il y a un vrai accompagnement et un suivi à chaque étape. Une vraie confiance qu'on termine s'installe. » Merci Axel. Ok, c'est très clair. Sur l'aspect, si moi je suis acquéreur d'un viagé, est-ce que je dois prévoir une poche justement pour cet entretien, etc. et est-ce qu'elle est plus élevée qu'elle ne le serait si je faisais un investissement locatif classique finalement ? Alors, quand on parle de poche, est-ce que tu peux aller plus loin dans le… Tu disais à l'instant, oui, si un arbre tombe, si une fuite, etc., est-ce que je dois considérer qu'une fois que j'ai acheté ce viagé, je dois garder de la trésorerie disponible pour l'entretien de ce bien-là comme je le ferai dans un investissement locatif classique ? Eh bien, ça va dépendre de la mise en place du contrat et de ce qui a été élaboré dans le contrat. Est-ce que c'est à la charge de l'acquéreur ou à la charge du vendeur de s'en occuper ? Tout ça va avoir de l'importance. Quoi qu'il arrive, on a quand même un occupant dans le bien auquel il va quand même falloir prêter attention puisque même si ça reste son bien indirectement puisqu'il a ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation, on est quand même nus propriétaires de ce bien. On a, de manière très générique mais majoritaire, on va faire une comparaison avec un petit peu le propriétaire non occupant et le locataire. C'est ça. on va avoir des acquéreurs qui vont prendre en compte un petit peu plus que l'aspect structurel du bien qui vont aller aussi jusqu'à un petit peu l'entretien du bien et puis il y en a d'autres qui ne vont pas du tout vouloir s'en occuper. Il faut savoir que 70% aujourd'hui de nos biens sont rachetés par des institutionnels ou des investisseurs professionnels qui s'intéressent seulement au marché du viagé et qui aujourd'hui nous demandent de les accompagner dans cette recherche et dans cette commercialisation pour assez peu aujourd'hui de particuliers encore alors que si on devait parler du point de vue investisseur oui il y a un intérêt potentiel sur le long terme à investir aujourd'hui dans de la diversification viagère et ça veut dire qu'on a un intérêt commun entre le vendeur et l'acquéreur financier puisque les deux vont pouvoir vraiment retrouver un bien-être de vie et un aspect trésorerie patrimoine sur le long terme qui va être plutôt intéressant Est-ce qu'on est susceptible de considérer que du coup notre vendeur donc l'occupant du viagé prenne plus soin quelque part du bien que ne le ferait un locataire parce que quelque part c'est son bien historiquement ? Et ça ce qu'il faut entendre c'est qu'effectivement ça reste son bien Effectivement ça reste son bien déjà c'est souvent un bien de toute une vie c'est même des fois un bien intergénérationnel c'est peut-être et c'est sûrement une obligation de vendre en viagé parce qu'il y a un réel besoin derrière donc c'est pas pris comme une vente totale qu'on soit bien d'accord il y a même des fois où le vendeur s'occupe de tout même de gros travaux après avoir reçu son bouquet parce que on a aujourd'hui plusieurs vendeurs et j'en ai eu le cas de nombreuses fois qui vendent en viagé pour faire des travaux dans leur bien et ça c'est quand même très très fort aujourd'hui de se dire qu'on a un occupant qu'on pourrait exprimer sans effet péjoratif que c'est un locataire qui va faire des travaux dans notre bien parce qu'on est devenu propriétaire simplement parce que pour lui et consciemment c'est toujours son bien et son souhait c'est de le vivre le plus longtemps possible et de vivre mieux le plus longtemps possible dans son bien à lui c'est très clair on a des commentaires n'hésitez pas à poser vos questions à Grégory c'est le moment j'espère bien que Grégory fasse son intervention en masterclass pour les membres de l'académie Accélérimo mais si ce n'est pas votre cas profitez-en pour poser vos questions à Grégory si vous nous écoutez en live ou même en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou dans le podcast on a Émilie qui nous dit et le sweat de Sébastien tu n'en parles pas mais ça c'est parce qu'Émilie est jalouse parce qu'elle rêve d'avoir un petit sweat Accélérimo ou Rassembleimo ou autre donc Émilie la prochaine fois qu'on se voit à Paris je t'emmène un petit polo ou un petit sweat aux couleurs d'Accélérimo et puis tu es jalouse aussi parce que j'ai vu Ori la semaine dernière à Marseille voilà donc si vous avez des questions des commentaires c'est vraiment le moment Grégory aujourd'hui si on vient sur la la manière ben voilà Ori nous dit tu m'as donné envie d'avoir un expert viagé dans l'agence franchement donc si Ori marque franchement c'est que c'est pour le coup là c'est pas une blague justement j'allais y venir sur la manière de travailler la manière dont tu collabores sur l'ensemble du territoire français avec tes équipes avec d'autres consultants etc la manière dont vous intervenez auprès des professionnels de l'immobilier comment est-ce que vous fonctionnez tu parlais d'apport d'affaires je sais que vous travaillez aussi avec quelques réseaux immobiliers comment est-ce que ça fonctionne on sent qu'il y a vraiment une volonté de dire j'aimerais avoir ce panel de services j'aimerais pouvoir proposer ça mais j'ai pas forcément envie d'aller au bout du processus et c'est là où vous potentiellement vous intervenez c'est ça ? exactement aujourd'hui il y a un accompagnement déjà il y a une collaboration de proximité qu'il soit sur le terrain ou qu'il soit simplement par tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières années dans l'immobilier grâce à la visioconférence aujourd'hui on a la capacité d'accompagner vraiment sur le long terme d'impliquer réellement nos collaborateurs professionnels de l'immobilier moi je me déplace aussi à faire de la formation pour certains de mes collaborateurs directement en agence pour tout le groupe et puis il peut y avoir un accompagnement terrain ou bien simplement un support en fait externe qui va venir avec la présence auprès des personnes de l'environnement de l'agence donc la présence du professionnel de l'immobilier sur place avec notre papi et notre mamie si on peut se permettre de les appeler papi et mamie mais majoritairement quand même ils ont passé les 70 ans et puis nous en visioconférence derrière simplement pour aller travailler vraiment ce côté sécuritaire ce côté vraiment juridique etc et avoir une proximité aussi technique auprès d'eux avec une disponibilité permanente donc tout ça est possible et puis après on peut justement travailler en service décomposé un petit peu en intra-agence pour que l'agence puisse proposer justement ce support à travers nous sans aucun problème Ok Maxime nous dit Grégory quelles sont les qualités requises pour vendre du viager empathie professionnalisme conseil Maxime qui est le profil parfait du genre idéal donc sûrement que ça marcherait très bien mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les qualités alors les qualités on va dire qu'on est quand même sur un marché de personnes âgées qui ont besoin d'être confiants et d'être accompagnés avec de la proximité et ça demande donc déjà on va dire de la patience ça c'est une première chose parce qu'il va falloir aller au bout des choses il va falloir trouver vraiment les termes la solution et s'adapter aussi réellement au vécu de ces personnes là pour que ce soit le plus compréhensible et le plus sécuritaire pour elles ensuite on va parler d'empathie évidemment puisqu'on doit vraiment être à la découverte de la personne pour comprendre pourquoi elle veut vendre en viager le viager c'est peut-être pas non plus la meilleure solution pour elle peut-être qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui ce côté me vient un petit peu évidemment de la gestion de patrimoine où vraiment je vais aller quand même chercher et m'assurer que ce soit le bon vecteur pour la personne donc il y a quand même ce côté empathique ce côté écoute qui est très important on va avoir et là je m'excuse pour beaucoup de professionnels de l'immobilier qui je les côtoie depuis de nombreuses années beaucoup sont quand même vraiment dans cet état un petit peu commercial évidemment parce que c'est aujourd'hui ce qui les implique mais ce n'est plus du tout une généralité et on le ressent même il y a une vraie évolution sur ce contexte là mais là on va être sur un accompagnement qui va être sur du très long terme des fois avec évidemment un temps à y passer sans rémunération immédiate donc il y a vraiment ce côté empathique qui va avoir beaucoup d'importance ce côté accompagnement on va être vraiment dans de la gestion émotionnelle puisqu'on a des gens qui vont se priver d'un bien qu'ils ont peut-être depuis trois ou quatre générations dans la famille donc si je peux me permettre de répondre à Maxime en étant plus clair peut-être vraiment je pense que le côté relation humaine va être 90% de la réussite du rendez-vous clairement tu parlais justement de délai de vente et de patience etc Maxime du coup demande le délai moyen de vente entre le R1 le premier contact et la signature finale alors je voudrais pas me permettre de donner de mauvais chiffres parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu calculer ou qu'on a recensé aujourd'hui et c'est très aléatoire parce que ça dépend de plein de choses ça dépend déjà de si c'est un homme si c'est une femme ça dépend de quel âge à la personne pour sa compréhension ça dépend de s'il y a la famille derrière ou pas et ça dépend aussi incroyablement de la région dans laquelle elle est parce que l'ouverture d'esprit ne va pas être du tout la même j'aimerais dire mais je voudrais vraiment pas qu'on m'entienne rigueur si je me trompe on a alors regardé sur les réseaux sociaux ou sur internet ce qui pourrait se dire mais il me semble qu'au minimum on est déjà de toute manière sur une transaction plus traditionnelle aux environs 3-4 mois d'accompagnement mais majoritairement on arrive quand même à retrouver des biens qui se vendent plus tôt dans l'année vraiment on a une année d'accompagnement pour que tout soit bien compris que les chiffres soient clairs et qu'il y ait une vraie perception de ce que ça va permettre justement de faire évoluer au sein du foyer ou au sein de la maison vendue Il y a un partenariat avec les notaires il y a quelque chose il y a une collaboration importante avec les notaires de famille etc De plus en plus évidemment il y a des partenariats qui sont mis en place parce qu'il faut savoir que le notaire ce n'est pas son métier de vendre en viagé vous l'avez entendu on parlait il y a encore 5 ans de 8000 actes à l'année en France alors qu'on avait déjà 9500 notaires par exemple en France ça veut dire qu'il y a des notaires qui n'ont jamais fait de transaction viagère et sans dire qu'ils ne connaissent pas parce que c'est leur métier de s'informer qui n'ont pas l'habitude de travailler cette conception et puis il y a aussi on peut retrouver assez souvent sur les annonces qui ont été accompagnées par certains notaires et je resterai attention aux méfiants évidemment parce que c'est important de travailler ensemble qui des fois au lieu d'utiliser un barème viagé utilisent plutôt un barème successoral qui ne va pas donner du tout les mêmes chiffres en proportion du propriété et on se rend compte que les biens ne se vendent pas et puis au bout de quelques années des fois on a des biens en viagé qui restent quelques années qu'on va aller chercher nous on va expliquer un petit peu mais après il y a tout un travail à reprendre sur écoutez désolé le chiffre qui n'est pas cohérent par rapport au marché mais ça évidemment dans l'immobilier traditionnel ça existe aussi donc là aujourd'hui il va falloir retrouver la bonne proportion il va falloir trouver la bonne connivence pour aller sur le marché et quoi qu'il arrive c'est toujours la demande qui va faire l'offre bien sûr Émilie nous dit dans l'élan des Pays Basques la population est assez âgée je pense qu'il y a un véritable marché sur ce secteur comment faire avec vous et vos équipes comment est-ce qu'on te trouve Grégory avec le code Rassemble IMO 15 comment est-ce qu'on te trouve et on te contacte alors évidemment on va me retrouver sur les réseaux sociaux mais c'est pas là où je suis le plus fort je dois être authentique qui est transparent mais on va me retrouver simplement déjà sur internet j'ai ma société qui s'appelle la SAS FENCO Consulting donc vous pouvez me retrouver avec grand plaisir et puis moi je travaille dans le viager avec un partenaire privilégié qui s'appelle Aurus Sélection que vous retrouverez aussi donc n'hésitez pas à vous faire connaître à rentrer en contact avec moi et puis je me permettrai évidemment de vous rencontrer on pourra avoir un échange pour voir quelle est la meilleure collaboration à mettre en place avec grand plaisir ça m'amène aussi à un sujet c'est que tu as évoqué rapidement c'est que donc non seulement travailler avec un expert viager mais notamment avec vous et là c'est pas pour faire la promotion mais vous travaillez comme tu disais avec de gros investisseurs institutionnels notamment qui eux ont vraiment des budgets à allouer à l'investissement viager et donc quelque part ça facilite grandement la vente c'est-à-dire que même si moi demain j'ai voilà quelqu'un en face là qui veut vendre en viager et que quelque part je vous soumets l'opportunité ça peut aller aussi très vite pour trouver un acquéreur parce que vous bossez essentiellement avec des institutionnels aujourd'hui 90% à peu près de nos transactions se font directement à travers des institutionnels ou des investisseurs qui ont des recherches totalement différentes et des marchés différents on a un marché bord de côte qui est quand même très important il faut le dire on a une bande de 100 km autour de la côte qui a assez d'importance côte sud comme côte ouest c'est énorme vraiment ça a de l'importance tout à fait ensuite on va avoir aussi depuis peu l'état qui vient s'intégrer justement à certains organismes investisseurs en accompagnant en mettant en place des aides dans le système de rente auprès des anciens selon évidemment les revenus donc avec des revenus plafonnés qui va permettre vraiment de réhabiliter le bien selon les conditions sanitaires de la personne et les conditions de santé donc l'état aujourd'hui a agrémenté l'un de nos investisseurs et il y en aura sûrement d'autres pour permettre justement d'accompagner aussi ce matière domicile puisque réellement ça devient un fer de lance aujourd'hui et le renouvellement des biens on a un gros enjeu de passoire thermique énergétique on a un vrai enjeu de renouvellement du parc immobilier au sens large notamment pour des raisons environnementales et donc ça a aussi de l'intérêt peut-être de venir booster j'allais dire la rente ou de venir en tout cas au soutien de ces sujets-là pour permettre justement cette transition énergétique tout à fait exactement on va aller encore plus loin même si on peut se le permettre en parlant vraiment de votre environnement proche quand je parle de l'environnement proche bon c'est déjà tout le monde connaît des personnes âgées évidemment autour de soi tout le monde en connaît en plus qui peuvent être en difficulté mais on a aussi nos axes associatifs aujourd'hui qui peuvent répondre justement à cette mise en place d'informations de connaissances auprès des personnes âgées on a tous des associations dans nos mairies qui s'occupent très très bien de nos aînés avec beaucoup de proximité justement il peut être très intéressant de se rapprocher d'eux et puis on a aussi nos mères simplement qui aujourd'hui ont du patrimoine des fois qui est plus ou moins bien entretenu on a des personnes âgées qui sont parties en maison de retraite qui ont du mal à payer la maison de retraite alors que leur bien est libre aujourd'hui donc on va pouvoir aller le recycler simplement parce qu'ils ont la notion que pendant leur durée de vie ils doivent garder ce bien à eux aujourd'hui indirectement on a cette notion du viager libre par exemple qui va permettre qu'ils conscientisent qu'ils ont toujours leur bien mais ça leur permet tout de suite d'avoir une trésorerie qui leur permet d'avancer justement dans le paiement de leur vie de tous les jours qui est devenue une vie de personnes en EHPAD ou hospitalisées même des fois évidemment donc on a vraiment ce recyclage du patrimoine qui peut être pris en compte et on a donc nos institutionnels les mairies par exemple qui sont de plus en plus à l'écoute à ça on a plus beaucoup de temps mais je voudrais quand même qu'on aborde un sujet qu'on a déjà abordé ensemble et je voudrais peut-être qu'on le dise là parce qu'on a parlé de la notion de déshéritage quelque part mais on oublie la notion d'anticipation de la transmission c'est-à-dire qu'en mettant en vente viagère je peux également me garantir quelque part de rester dans le bien de toucher une rente mais de transmettre le bouquet quelque part par anticipation à mes enfants mes petits-enfants exactement donc en fait tu l'as dit et ça a beaucoup d'importance aussi parce qu'on a parlé jusqu'ici des personnes âgées en difficulté mais on peut avoir des enfants en difficulté quand on est personne âgé et ne pas avoir la trésorerie nécessaire pour venir les accompagner surtout pardon Grégory je te coupe surtout dans un monde dans lequel on hérite de plus en plus rarement de nos parents ou tellement tardivement que c'est presque les petits-enfants qui ont intérêt à hériter des grands-parents et puis les enfants qui eux-mêmes sont souvent retraités et peut-être pas dans le besoin enfin il y a tous ces enjeux-là aussi exactement c'est-à-dire qu'aujourd'hui alors je vais réagir sur ce que tu viens de dire à l'instant plutôt que ce que tu avais dit avant on a l'exemple tout à fait qui vient je suis grand-parent j'ai aujourd'hui un bien immobilier dans lequel je peux vivre naturellement je n'ai pas la trésorerie pour accompagner mes enfants et mes petits-enfants ne serait-ce que pour leurs études ou plein de choses aujourd'hui le fait de vendre en viagé peut me permettre de tout de suite accompagner mes ayants droit sans attendre d'être mort de mon décès pour qu'ils utilisent eux-mêmes cette trésorerie sous la forme de dons sous la forme de démembrement financier il y a plein de choses qui existent aujourd'hui dans ce cadre-là mais qui me permettent d'aller travailler tout de suite cette succession exactement ok super Grégory je pense qu'on a fait un bon tour dites-nous dans les commentaires si cette interview a résonné ou si vous avez d'autres questions auprès de Grégory mettez-nous un petit like venez taguer également des conseillers immobiliers ou partager ce podcast cette vidéo auprès de conseillers immobiliers qui sont intéressés par ce sujet-là parce que je sais que c'est un sujet qui est très intéressant et qu'il faut à mon avis démocratiser le plus possible donc Grégory en tout cas merci pour ces 47 minutes maintenant passées ensemble voilà profitez-en ces derniers moments pour nous faire un dernier coucou avant nos prochains live petit moment promo on est toujours en pleine opération Rassemble Imo Week donc le sommet en ligne Rassemble Imo qui aura lieu du 11 au 19 avril prochain qui est gratuit 9 conférences une nouvelle conférence chaque soir qui aura été tournée dans les studios d'Europe 1 avec des super conférenciers c'est gratuit c'est ouvert à tous si vous êtes déjà inscrit partagez le lien un maximum de conseils immobiliers on prévoit plusieurs milliers de personnes connectées le temps de cette semaine de Rassemble Imo Week donc allez tout de suite checker sur notre site un peu partout sur mes réseaux sociaux tous les liens nécessaires pour vous connecter ou on vous mettra en commentaire de ce live on a des lives qui approchent bientôt dans 15 jours je recevrai Sandra Beckerich avec laquelle on parlera d'empathie justement on en a parlé un petit peu qui est une grande coach spécialiste de l'empathie donc on parlera d'empathie dans 15 jours dans 3 semaines je crois je recevrai Arnaud Motref que beaucoup d'entre vous connaissez aussi la semaine suivante on recevra Anaïg qui est la responsable marketing de chez Emotvisor voilà on a plein de belles choses qui arrivent pas d'invité pour la semaine prochaine encore donc n'hésitez pas à venir m'écrire en message personnel pour me proposer des invités pour la semaine prochaine mais j'aime bien faire les choses en dernière minute vous me connaissez qu'est-ce qu'on a Juliette du coup nous dit Greg au top comme toujours Maxime merci Grégory pour cette interview inspirante on se retrouve sur LinkedIn Emilie agrandir notre offre pour nos clients merci voilà merci à tous encore une fois de votre présence ce matin Grégory merci beaucoup passez une très belle fin de journée passez tous une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblement ciao ciao merci Sébastien merci à toutes et à tous ciao ciao